aïe 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 alors ce n'est pas un problème de vidéo mais je vais devoir interrompre le début pour expliquer ce qui se passe avec l'intercepteur alors cette vidéo aurait dû sortir pendant la 1.0.4 pour donner plus de détails elle était même prête à sortir le jour juste avant le nouveau patch au final le patch a changé des choses sur l'intercepteur donc cette vidéo est complètement devenu obsolète du coup rendant mon travail complètement inutile de ce fait je l'ai assez mal pris mais j'ai quand même garder tout ça de côté donc cette nouvelle vidéo est une retouche de cette soi-disant vidéo obsolète je vais donc vous expliquer les changements avec la 1.1.0 et je vais rajouter des annotations tout le long de la vidéo sur les choses qui ne sont plus possibles depuis ce patch alors pourquoi garder cette vidéo qui date d'une version antérieure tout simplement pour montrer les changements alors je dois avouer que l'intercepteur est un des javelins que j'aime le moins mais j'avais vraiment commencé à m'amuser en trouvant un build plutôt fun et qui pouvait plus ou moins soloté du gm3 que ça soit en partie libre ou en forteresse maintenant pour ce qui est détail du build j'utilise exactement les mêmes équipements et composants à ce jour mais le moyen de créer des combos a légèrement changé comme vous allez le voir dans cette vidéo il était possible de créer des combos à l'infini sur les ennemis ce qui rendait l'intercepteur fun à jouer et vous pouviez garder votre aura 100% du temps et augmenter votre barre d'ultime extrêmement vite alors pour moi nous n'étions pas du tout dans la catégorie complètement op ou alors qui brisait les mécaniques du jeu car il fallait quand même un certain skill pour accomplir tout ça et surtout pas mal d'équipement maintenant il semblerait que vous pouvez seulement combo une fois par éléments rajoutés sur l'ennemi comme montré à l'écran en ce moment ce qui rend l'utilisation du combo un peu pour être franc chiante c'est à dire que si vous voulez combo plusieurs fois sur la même cible vous allez devoir remettre un nouvel élément après chaque combo donc pour cela vous pouvez utiliser de l'acide ou de la foudre par exemple avec des équipements ou alors utiliser différentes armes qui produisent des débuffs comme le runner pour le feu ou alors le bris siège avec de la glace au final c'est beaucoup plus délicat et frustrant et bien entendu ça rajoute pas mal de pause entre vos attaques donc ce sera tout pour cette introduction si vous pensez que l'intercepteur mérite vraiment de repasser comme avant la 1.1.0 partager cette vidéo ou alors encore mieux spammer bioware et electronic arts pour qu'il rechange l'intercepteur comme à la bonne époque personnellement depuis ce changement j'avoue que j'ai un peu perdu l'envie de jouer ce javelin il est toujours bien mais beaucoup moins fun à jouer que ce soit en groupe ou voir même en solo j'espère que vous aimerez cette vidéo qui devient plutôt un comparatif d'avant et après patch et pensez bien à lire les annotations que j'aurai rajouté merci infiniment place à la vidéo bonjour et bienvenue nous repartons encore une fois pour parler d'un javelin dans Anthem donc cette fois ci nous allons nous arrêter sur l'intercepteur à noter que cette vidéo va possiblement sortir après la mise à jour 1.1.0 du coup elle risque un peu d'être dépassé par les rajouts de la nouvelle mise à jour mais je pense principalement que les javelins ne vont pas énormément changer dans tous les cas nous allons parler de l'intercepteur au corps à corps donc un seul build à présenter dans cette vidéo il sera concentré sur le corps à corps de gros dégâts l'utilisation de l'ultime assez souvent et une grosse survie tout ça en gm3 comme d'habitude si vous êtes nouveau je vous invite à regarder ma playlist sur Anthem où je vais répertorier toutes mes vidéos que ce soit build news informations en tout genre les streams des développeurs et bien plus encore vous avez aussi un discord à votre disposition qui se concentre sur Anthem en ce moment mais vous pouvez toujours rejoindre pour simplement trouver des personnes avec qui jouer et partager votre passion à noter que je fais souvent des streams sur twitch principalement sur Anthem en ce moment donc vous pouvez m'y rejoindre où on essaye toujours de garder une bonne ambiance et de passer un bon moment tous les liens seront dans la description maintenant passons à l'intercepteur alors déjà la grosse question qui tourne autour de ce javelin et comment fonctionne son combo et son aura alors le combo de l'intercepteur va vous donner un aura qui va être lié à l'élément que l'ennemi aura sur lui au moment où vous le tapez donc par exemple si vous tapez un ennemi en feu vous allez tout simplement récupérer une aura ardente alors maintenant que fait cette aura l'aura va générer des dégâts autour de vous c'est à dire que rien qu'avec votre présence autour de l'ennemi cela va lui engendrer des dégâts alors les dégâts ne sont pas extrêmement élevés mais ce n'est pas tout vous allez aussi placer le debuff qui est lié à votre aura donc par exemple un dot de feu si vous avez l'aura ardente ou alors tout simplement gelé les ennemis si vous avez l'aura de glace mais ce n'est pas tout depuis la 1.0.4 l'aura a eu de très bonnes modifications il est possible de créer des combos à l'infini sur les cibles mais ceci se fait d'une seule et unique façon qu'il faut bien comprendre et maîtriser alors commençons l'explication vous allez pouvoir de 1 rafraîchir votre aura et la garder tout le long de vos combats et de 2 créer un combo à chaque troisième coup de votre attaque au corps à corps pour ceci il va falloir taper un ennemi qui a un débuff autre que votre aura actuelle donc par exemple je vais récupérer l'aura de glace et utiliser une habilité pour débuff les ennemis avec de l'acide et du coup quand je vais taper je vais créer des combos en continu cela va rafraîchir mon aura créer des combos et aussi bien entendu augmenter ma jauge d'ultime extrêmement vite maintenant que nous avons passé cette explication nous allons regarder un peu plus le build que j'ai créé je dois dire que encore une fois vu que vous pouvez créer différents éléments avec vos armes et équipements vous êtes assez libre de changer votre build à souhait personnellement je suis parti sur un build qui tourne autour de l'aura de glace pour avoir une plus grande facilité de combattre et rajouter un peu de contrôle pour l'équipe ce qui n'est jamais une mauvaise idée en soi pour les armes nous allons utiliser le combat éternel qui va tout simplement être là pour vous donner un boost de 110% de dégâts au corps à corps si vous tirez à bout portant personnellement je l'utilise souvent voire seulement quand je vais utiliser mon ultime pour pouvoir décupler ses dégâts le bœuf ne reste pas longtemps donc c'est toujours un peu délicat de jouer avec des bœufs qui reste seulement cinq secondes pour votre deuxième arme qui va déterminer le type d'aura avec lequel vous allez jouer je prends le brise siège qui va gelé les cibles instantanément avec une série de trois coups réussi à noter aussi qu'il a de très bons dégâts et une grande vitesse de tir donc cela en fait une très bonne arme à distance si vous avez des problèmes au corps à corps maintenant pour ce qui est de l'équipement nous allons utiliser la grenade voile de serpent qui va être le plus important pour nous permettre de créer des combos à l'infini le but va être de geler une cible avec le brise siège la taper pour récupérer l'aura de glace et puis vous allez vouloir utiliser le voile de serpent sur tout ce que vous attaquez l'effet d'acide est instantanée la zone de gaz peut toucher plusieurs cibles et le rechargement est assez court donc rien que de créer ce combo va vous permettre de récupérer votre ultime quasiment quand vous le voulez pour notre deuxième équipement j'ai opté pour la mort subite pour différentes raisons de un pour créer un combo vous pouvez simplement taper mais le combo se déclenche seulement sur votre troisième coup donc cela peut être un problème par exemple l'ennemi meurt avant le troisième coup ou alors une personne vous vole votre combo et du coup vous êtes plus ou moins obligé de changer de cible la mort subite va remédier à tous ces problèmes c'est une attaque instantanée qui va simplement créer un combo à noter aussi que c'est une aoe donc cela va vous permettre de faire des combos sur plusieurs cibles à la fois donc encore une fois d'augmenter votre jauge d'ultime encore plus vite et pour ce qui est des dégâts les dégâts sont extrêmement bon vous allez pouvoir les utiliser pour enlever les boucliers rapidement et faire de gros dégâts en un coup à noter aussi que cet équipement utilise plusieurs sources de dégâts comme par exemple une explosion de feu qui peut être augmenté par les dégâts feu ou les dégâts explosifs puis finalement nous allons passer aux composants en premier nous avons la matrice de vengeance qui va vous donner un plus 50% de dégâts général en plus et aussi vous donner une résistance supplémentaire de 50% si votre armure devient critique après j'ai opté pour la voie de l'intégration qui va simplement augmenter vos dégâts généraux de 30% si vous faites une série de coups de minimum 2 avec vos équipements très facile surtout avec la grenade de voile de serpent à noter qu'il existe d'autres composants qui vont augmenter davantage votre attaque surtout de mêlée comme par exemple la voie de la détermination par contre vous allez devoir esquiver pour gagner le 40% de dégâts en plus je vais être honnête je trouve ça extrêmement embêtant à utiliser surtout si vous êtes en plein ultime où il faut faire au moins un dash pour avoir ce boost encore une fois libre à vous de l'utiliser et voir si cela fonctionne avec votre style de gameplay le suivant est la voie de l'audacieux qui va augmenter l'impulsion de combo d'aura de 40% donc elle va taper plus fréquemment mais surtout vous allez aussi récupérer 40% d'armure en éliminant un ennemi au corps à corps pour la suite j'ai choisi le coup adouci qui est simplement là pour la survie donc vous allez avoir plus de bouclier qu'un composant d'intercepteur et surtout un bonus de résistance de dégâts de 75% si vous perdez votre bouclier je dois dire que après avoir testé plusieurs forteresses en gemme 3 sans le composant et puis avec cela m'a permis de survivre à pas mal de situations où je devais tout simplement tomber encore une fois libre à vous de le choisir ou non bien entendu nous passons à l'alimentation d'urgence qui va augmenter vos dégâts d'ultime de 30% et aussi remplir la jauge instantanément si vous subissez des dégâts critiques ceci aide pour rajouter simplement des dégâts mais aussi augmente votre survie en passant en mode ultime si vous êtes sur le point de mourir pour notre dernier composant évidemment la soif de sang qui va augmenter vos attaques de corps à corps de 30% et encore plus en vous donnant un bonus de 75% après avoir tué un ennemi au corps à corps donc pour résumer ce bill je vais dire qu'il est un mix entre gros dégâts comme vous pouvez le voir je suis même monté à 90 voire 120 cas par coup en ultime ce qui est extrêmement bon mais aussi avec une bonne dose de survie il y a plusieurs boeufs qui se déclenche si vous perdez votre bouclier ou si vous passez en état critique donc la question se pose est ce que vous pouvez faire encore plus de dégâts avec d'autres composants et bien totalement certains composants vont vous donner entre 50 et 100% de dégâts en plus par contre votre survie risque d'en pâtir vu que vous êtes tout le temps au contact dans le feu de l'ennemi cela risque d'être un peu difficile à jouer une dernière note pour ce qui est des consommables j'utilise deux fois celui du corps à corps donc un bonus de 50% et un bonus aussi d'ultime de 30% maintenant pour ce qui est des différents aura si vous voulez faire le plus de dégâts possible optez pour l'aura de feu entre le dot et l'aura vous allez pouvoir générer peut-être dans les dix cas de dégâts par seconde en plus de vos attaques si vous préférez du contrôle et une facilité de survivre prenez plutôt la glace et après le reste est plus ou moins inutile la foudre n'est pas vraiment utile car les dégâts sont bas et n'aident pas vraiment sur les boucliers et pour ce qui est de l'aura d'acide il est complètement inutile car tous les ennemis que vous allez taper vont déjà avoir le débuff d'acide si vous utilisez le voile de serpent ceci va conclure notre build sur l'intercepteur pour ce qui est du javelin que j'aime le moins j'avoue que je me suis beaucoup amusé avec ce build là surtout en gm3 si jamais vous avez d'autres compositions faites le moi savoir dans les commentaires et bien entendu tous les liens importants de la chaîne sont dans la description playlist discord twitch etc je vous souhaite à tous une bonne chance et amusez vous bien dans le monde de antennes merci à tous